Bienvenue les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec l'Orient sur FM 2024, les gars. On a un peu tout relancé, vraiment les gars, on a un petit peu tout relancé. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Puisqu'on a battu le Paris Saint-Germain hier, on est revenu à deux points. Bon, deux points, ça relance, c'est vrai, c'est vrai. Peut devenir un très très grand joueur pour atteindre le niveau de Chiyashigalan quand même. Pareil pour Bueno, pour atteindre le niveau d'Al Salem. On parle quand même, les gars, de ce mec-là qui est absolument exceptionnel et de ce mec-là qui est aussi absolument exceptionnel. Même si cette saison, très 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 timide. Seulement 6 buts en Ligue 1, 3 passes-dés au total. C'est 9 buts et 4 passes-dés un peu timide. C'est vrai qu'il nous habitue à mieux, mais bon, ça reste quand même un joueur absolument sensationnel. Du coup, les gars, on a aussi battu Arsenal hier. Oui, oui, on a battu Arsenal en Ligue des Champions à l'extérieur. Donc vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Donc on fait un pas, on fait un pas vers peut-être la qualification. Maintenant, attention, il y a un match retour, rien n'est fait. Aujourd'hui, on devrait aussi avoir les pépites. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Des gros matchs, de la pépitasse qui devrait arriver. Puisque généralement, c'est entre le 9 et le 10. C'est par là. C'est par là. C'est début mars qu'on chope nos petites pépites. Donc c'est plutôt cool. Paris va jouer contre Marseille. Oh Marseille, je vous en conjure. Oh Marseille, là ! Faites quelque chose. Donc Iniesta qui était suspendu, ça, c'était prévu. Va falloir faire tourner un petit peu Yorchkir. Ah, ça fait chier. On va jouer Guérino, là ? Il y a une étoile, Guérino. Non, Guérino, c'est trop chaud. Je ne peux pas faire jouer Guérino. On va faire jouer... Il est où Bogu ? T'es où Boguisevic ? T'es là, hop. Donc pas que Iniesta suspendu. Je vais monter Scala sur le banc. Rossa, il est trop juste aujourd'hui. C'est mon petit Ronaldo Vegas qui jusque-là a fait des belles choses. Je vais laisser Parlicov. Je vais laisser Al-Salem, Di Sabato, Badawi, Chiachi. Le reste, on va laisser. Le reste, on va laisser, les gars. On fera des changements assez tôt si ça se passe bien. Sur le banc, je vérifie qu'on est bien tout le monde. Ouais, on a bien tout le monde. Je n'ai pas forcément grand monde de plus à monter. OK, c'est parti, les gars. C'est parti, c'est parti. On y va. On y va et on espère faire un beau match. Faire un gros match. Allez, on est favori, les gars. On continue à être bon, s'il vous plaît. On est à la maison en plus. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour faire un beau match. Il faut le faire et on espère voir Paris. Faire un petit match nul, une petite défaite, quelque chose, un petit truc comme ça. Et puis, on serait très, très heureux, évidemment. Allez. Allez, 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 Marseille. Allez, mes petits Lorientais. Parce que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Pour l'instant, ça fait 20 minutes. On n'a pas vu le terrain. Ouais, 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 les gars. Allez, Parlicov, pourquoi pas. Trouve une tête, celle de Martinez. Oui, let's go ! Le quatrième but de Martinez. Et Parlicov qui fait sa 11e passe décisivement Ligue 1. C'est bien, les gars. La première occasion qu'on a vue aura été la bonne pour nous. Et ça, ça fait plaisir. On mène donc déjà en zéro. Nickel. Nickel. À cet instant, on serait à égalité de points avec le Paris Saint-Germain. Je dis bien à cet instant. Parce que le Paris Saint-Germain est un peu marqué. Ils peuvent aussi prendre un but. Ils peuvent perdre. Ce n'est pas impossible. Par contre, je trouve qu'on est... Par contre, je vais chier dans ce match, quoi, les gars. Non ? Vous ne trouvez pas ? Il n'y a qu'un zéro. Bon, c'est un peu dommage. Parce qu'un zéro, ce n'est pas forcément... Ne vous relâchez pas. Il semblait stressé. Mais non, mon petit Ronald de Vega, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pas de stress. Il n'y a points S, évidemment. Évidemment. Allez, on récupère ce ballon. Oh, le salème qui passe à côté de la balle. Non, 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 non. Non, 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 non. Allez, de l'autre côté. Oui, ça repart avec Al-Salem. Voilà. Allez, Awad. On a envie de te revoir au meilleur niveau, Awad, là. Oh, la, la, la. Avec Di Sabato. Di Sabato. J'ai eu très peur d'une passe complètement ratée. Les gars, on est très, très, très laborieux, je trouve. Di Sabato. Parlikov. Badawi. Badawi. Oh, la, la. Oui, ça passe quand même pour Jacob. Jacob avec Parlikov. C'est le poteau. Fait chier. Ah, ça fait chier, ça. J'aurais bien voulu mettre le 2-0 qui nous aurait quand même clairement plus. Paris est en train de perdre. Paris est en train de perdre pour le moment, les gars. Pour le moment, ce serait le résultat du siècle. Mettez-moi un deuxième but, les gars. Mettez-moi un deuxième but pour être sûr. Oh, oui, là, on ne s'est pas trop compris. Mais Matteo Fabri. Le deuxième but qu'il ne veut pas. Le deuxième but qu'il ne veut pas, vous savez que ça fait toujours très peur, ça. Moi, je vais faire déjà des changements. Tant pis avec le 1-0, mais... Allô ? Parce que là, j'ai Parlikov. J'ai Al-Salem. Al-Salem qui n'est pas forcément dans son meilleur jour. Il est en plus fatigué. Je vais faire entrer... Je vais entrer Médicilla. Je vais faire entrer Galan ici. Parlikov, je vais faire entrer Nelson. Voilà ce qu'on va faire comme changement. Parce qu'on a de la Ligue des Champions qui arrive, les gars. Enfin, on a la Ligue des Champions où tout reste quand même plutôt à faire. À 15 tirs, les gars. À 15 tirs, 15 tirs, 15 tirs. Oui, je vais sortir... Sortir d'Issabato pour faire entrer Ben Nard. Je garde un changement au cas où. Parce que là, on a quand même une grosse domination. Bien joué, Matteo Fabri. Ça, c'est beau, ce que tu me fais, ce beau grattage de ballon. Allez, Bogicevic avec Elamrani. Pour Martinez. Allez, les gars. Allez, on lâche nos ballons un petit peu plus vite, s'il vous plaît. Voilà, allez, mon petit Galan. Toi, t'es censé jouer très propre. Et Galan, ouais. Fabri. Issabato, il n'y a pas encore eu de changement qui a été fait. Matteo Fabri, bien joué. Bien joué. De l'autre côté, c'est beau. C'est ce que tu m'as fait pour Nelson. Nelson, pour Ronaldo Vegas. Ah, les gars, les gars, les gars. On n'a pas envie de mettre ce deuxième but. Ça me fait très peur. Ça me fait très, 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 très peur. Je vous le dis. Il y a Martinez qui est cramé. Est-ce que je peux faire rentrer ce cas-là seulement ? On va le faire. On va le faire. On va le faire, les gars. On va le faire. Alors vraiment, si on venait à prendre un but, je serais dévasté. 3 d'accepter de goal à 0,40. Je serais totalement dévasté. Paris qui a égalisé. Paris qui fait match nul. Paris qui fait match nul. Allez, pas de bêtises, les gars. Jacob avec Nelson. Nelson, Nelson pour Nicolas Jacob. Avec Medicillat. Bah, oui, Galan. Ouais, 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 ouais. Galan. C'est bien ça pour Matteo Fabri. Matteo Fabri. C'est pas fou ce que tu m'as fait, Matteo, là. C'est pas fou. Attention, un potentiel contre. Oui, bien joué Bogisevic. Il ne fallait pas qu'il puisse contrôler. Galan avec Medicillat. La passe jusqu'à Jacob. Elle passe. Jacob pour Medicillat. Les gars, aujourd'hui, on aura été cata dans la finition. On aura été cata. Mais ça va passer. On s'impose et on revient à égalité de points avec le Paris Saint-Germain, les amis. Et ça. Et ça, c'est beau. Ils ne sont pas très contents de ce que j'ai dit. Mais en même temps, c'est normal, les gars. On n'a gagné qu'un zéro. On a été cata dans la finish. C'est un coup de pied arrêté qui nous a fait gagner. Écoutez, au moins, on a gagné. On a profité du faux pas. Et encore 85e. On serait premier sinon. Mais maintenant, il faut penser Golavira. Surtout penser Ligue des champions. Puisque Briand veut un meilleur contrat pour Bogisevic. Ah, je ne peux pas lui demander là. Je suis obligé. Joueur de rotation, 201. Apparemment, là, je ne peux pas lui demander de virer son agent. Bon, écoutez, on va le faire. Alors non. Non plus. Voilà. Tu vas juste prendre ton joueur de rotation. 384 000. Allez, 360, on n'en parle plus. 360, on n'en parle plus. Et 6e victoire consécutive. C'est très bien, les gars. Allez, c'est bien. Maintenant, on reste à la maison. On reste à la maison. Mais c'est Arsenal. C'est Arsenal. C'est difficile, évidemment. C'est-à-dire qu'on a gagné sur un but de Ronald de Vegas, les gars. Dites-vous, on a gagné sur un but de... Oh, Benoît Costil. Qui est entraîneur maintenant de Nantes. Incroyable. Incroyable, incroyable. C'est fou. C'est juste fou, en fait. Mais ouais. Alors, peut-être les pépites avant le match contre Arsenal. Ou ce sera après. On verra. Dans les cas, ça va arriver. Bah, voilà. Elles sont là. Les jeunes pousses. Alors, on a un but. Alors, les étoiles. Ça veut tout et rien dire à la fois, les gars. Clairement, on a vu des joueurs qui avaient ce genre d'étoiles, finalement, en avoir 5. Donc, on va attendre. On va attendre. Mais alors, le joueur le plus fort en termes de niveau actuel, ce serait Aboubakar Sangaré. Aboubakar Sangaré. 15 de technique, 15 de dribble. 12 de passe. 16 ans. Bon, un physique absolument laborieux. Mais il y a des petites stats. Bon, c'est pas encore des cracks. C'est vrai qu'on est loin encore des cracks de baisers. Celui qui aurait, pour le moment, le plus de potentiel, ce serait Anthony Blow. Anthony Blow, il a du jeu collectif. Ah, mais les gars, ces joueurs-là, ils partent de tellement loin. Après, il est très polyvalent. Donc, on verra. On verra. On a Adama Jakate aussi. Mais ils partent de trop loin, ces joueurs-là, les gars. C'est quoi ces joueurs en... Ah, ils sont un peu en mousse. Après, peut-être qu'ils évolueront de fou. Peut-être que Medici, là, il avait à peu près ses stats-là. Et maintenant, on a vu comment il est plutôt bon. Mais OK. Bon, pas de joueurs qui vont nous éblouir, évidemment. Mais quelques joueurs à surveiller. Donc, on verra. On verra, on verra, on verra. On va suivre le conseil ici. Et nous, on va aller jouer contre Arsenal. On verra. Donc, ouais, pas encore de très, très, très gros cracks. Maintenant, enfin, du moins, quand je dis très gros cracks, peut-être qu'on a un très gros crack. Peut-être qu'on a un joueur qui a le potentiel pour devenir le nouveau Messi. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais quand je dis très gros cracks, ça veut dire... Comme Alamin Yamal, par exemple, dans la réalité. Un joueur de 16 ans. Oula, ton tirototo qui arrive. Un joueur de 16 ans, du coup, qui... Ouais. Un joueur de 16 ans qui, du coup, a les épaules pour déjà être titulaire, comme Indi Sabatou l'a été, comme Al-Salem l'était, comme pas mal de monde. Apparemment, Anthony Blow, jeune triprometteur, loin du niveau de l'équipe première. C'est ça, le problème. C'est que vous êtes très loin du niveau de l'équipe première. Donc, écoute, ça pourra encore faire des très bons remplaçants. Si jamais il y a 2-3 joueurs qui sont vendus, qui partent, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça pourra. Ça pourra toujours. En tout cas. En tout cas, les gars, maintenant, c'est de la Ligue des Champions. Les amis, on est à la maison. On va remettre quand même Rossa. Je t'aime bien Ronaldo Vegas, mais Rossa a quand même 2-3 fois ton niveau. Parly Kof Al-Salem, Dissa Batou, Badawish et Achille, Nicolas Jacob. Hop, on le remet ici. On remet Yorskir là. Bam. Matteo Fabri, on remet Paco Iniesta. Et là, on a l'équipe en pleine forme pour affronter Arsenal. On fait bien tourner, donc c'est bien. Il y a Ludo Laït aussi, qui reprend du poil de la bête, qui n'aurait pas trop grand-chose à faire ici. Guérino, en vrai, c'est compliqué de faire entrer un Guérino. Bon, on va mettre Ludo Laït, qui revient de blessure. Et puis c'est parti les gars, on a gagné à l'extérieur. Tout ce que je vous demande, c'est de faire au moins un match nul pour être qualifié. Ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal. On va encore une fois essayer de les encourager au maximum. Et puis c'est parti les gars. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Pas de bêtises les amis. En plus, ils jouent dans un maillot jaune fluo absolument dégueulasse. Pour ça, il faudrait les punir. Maintenant, tranquille les gars. Tranquille, tranquille. Là, le temps peut passer, ça ne me dérange pas. On a un petit but d'avance. Le temps peut passer, ça ne me dérange absolument pas. Et là, on voit Al-Salem avec le ballon. Qui envoie une chandelle, frérot. Mais Pardikov qui récupère. Pardikov. Waouh. Elle est partie quand même assez loin, cette balle. Pas très dangereux, tout ça. On a 0-0-15 d'excepter le goal de chaque côté. Incroyable. Incroyable le match de merde qui est en train d'être produit. Di Sabato, il a pris un petit coup là pour être déjà. Ils ont Buka Yusaka qui est très fatigué. Très, très, très fatigué. Ouais, 38ème, 39ème. Les matchs contre Arsenal, ils ne sont pas fous. Non, non, non. Yerskir, qu'est-ce que tu me fais ? Non, non, non. Yerskir, non, 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 non. Let's go. C'est bien contré Saint-Martinès. Super. Et ce n'est pas fini, il y a le corner. On reste tous focus, les gars. On reste tous focus. C'est Buka Yusaka qui va tirer le corner. Ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur. C'est Buka Yusaka qui ne devrait pas tarder à sortir, les gars. Il est cramé. C'est la mi-temps. Écoutez, je vais quand même vous secouer un petit peu parce que notre match n'est pas fou. Notre match n'est pas fou. Nous, on est quand même une équipe qui joue l'attaque. On ne mettra jamais le bus, les gars. Je vous le dis. On ne mettra jamais vraiment le bus. On jouera peut-être de temps en temps comme on l'a fait, un petit peu moins offensif. Mais on ne mettra jamais le bus. Ce n'est pas dans l'ADN du coach Ozak de mettre le bus. Donc, on ne le mettra pas. Les gros pressing, là. Il s'en sort facilement de ce pressing. C'est récupéré ça par Rossa avec Parlikov. Parlikov qui retrouve Alexandre Rossa. Rossa, 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 pourquoi tu ne marques pas ? Ah, fais chier, les gars. Ouais, je vais sortir 10 à bateau, là, qui n'en peut plus. J'ai fait entrer Ben Nard. Ah, le Al-Salem qui n'est pas très bon. Je vais rentrer Bueno. Voilà, le Salem, les gars. C'est une période compliquée pour lui. Oh, c'est bien joué, ça. Rossa. Sabato. Chia-Chi. 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 Penalty. Carton rouge. Quelque chose. Non, rien. OK. Rien du tout. Rien du tout. Ils n'ont toujours pas sorti Buka Osaka. Il n'en peut plus sur le terrain. Ouais, du coup, comme je disais, Al-Salem, période un peu compliquée. Il est vrai. Il est vrai que c'est une période un peu délicate pour lui. Ce que je vais demander, c'est de gagner du temps. Il reste 10 minutes. Oh, Paris-Coffre, ce serait le meilleur moment d'aller marquer. Peut-être la tête de Martinez-Rossa qui récupère. Oh, il met un ballon. Oh, il y a peut-être un petit pénalty ici. Peut-être une faute sur Chia-Chi. Est-ce que la VAR va confirmer la décision de M. Larvitre ? Oui, la VAR le confirme. Allez, mon petit Rossa. Très important de le mettre. Celui-là, c'est simple. Tu marques, on est qualifié. Tu marques, on est qualifié. Let's go, Alexandre. Rossa, 124e but de la saison. Allez, je vais sortir Paradikov, du coup, pour fêter ça. C'est Nelson. Je sors Chia-Chi. C'est Medicilla qui va rentrer. Qui est-ce que je peux sortir encore ? Bah, Badawi. Tiens, je peux rentrer Galan. Et bah, voilà. Bah, voilà, j'ai fait tous les changements. Oui, oui, oui. Pour les dix dernières minutes, les gars. Incroyable. On va aller se qualifier, les gars. On va aller se qualifier sans briller de fou. Mais Arsenal, on sait que c'est compliqué. Moi, je me rappelle d'une gifle qu'on a prise il y a peut-être deux saisons. En entrée de Ligue des Champions. Oh, Nelson sur le poteau, c'est dommage. On avait pris 6-5 contre Arsenal en entrée de Ligue des Champions. Donc bon, c'est pas toujours facile. C'est clairement pas toujours facile. Et là, on va se qualifier en quart de finale. C'est beau. Ah, tu peux gagner du temps en Rossa. T'as raison. C'est jamais, hein. C'est jamais parce que là, je me dis que c'est fait. Bon, Nelson tout seul au deuxième poteau. Non. Le ballon était trop en cloche pour en faire quoi que ce soit. On devrait, logiquement. Je pense pas qu'on va prendre deux buts. En tout cas, j'espère pas qu'on va prendre deux buts. Non, c'est fait, les gars. Victoire 1-0 à l'aller. Victoire 1-0 au retour. Super. Super, les amis. On sera donc de la partie pour les quart de finale. Le Milan aussi, qui va s'imposer 4-3. L'Inter aussi va être... Mais Benfica, ils sont trop chauds. Benfica, au total, il a en mis 8-3. Le Bayern va se qualifier, donc nous, on se qualifie. City va être là aussi. Le Real Madrid sera là. Et Tottenham, qui sera là aussi. T'as un manchester United, disons, recruter que du lourd. Mais je ne les vois jamais aller très loin en Ligue des Champions. Diora veut jouer Manchester City au prochain tour. Pardon ? Tief ou ? Frédéric ? Mon petit Fred, comment ça, t'as envie de jouer Manchester City au prochain tour ? T'es malade. Ah, et Paco Iniesta qui sera suspendu. Bon, en vrai, je pense que c'est un des moins pires. Parce que Mathéo Fabry est exceptionnel. Donc, dans tous les cas, ça va record d'invincibilité pour le FC Lorient. 20 matchs. La série de 20 matchs sans défaite. Ah, c'est un nouveau record. Incroyable, les gars. Incroyable. Incroyable. Je ne pensais pas que dans cette saison... Ah, il est loin en Ligue des Champions. Alors, peut-être que maintenant, vous êtes un peu moins vision du club. On est toujours en C+, avec les dirigeants et les supporters aussi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils... Je ne vois même pas. Comment on est qu'en C+, il n'y a aucun truc négatif. Alors que là, quand même remporter la Ligue 1, déçu. Mais les gars, on est à égalité de points avec les premiers. Mais qu'est-ce que vous me racontez là ? On me raconte de la merde ! Ce n'est pas possible ! Ils sont complètement malades. Ils sont complètement malades. C'est déjà le dernier match, là ? Je crois que c'est déjà le dernier match. On aura un épisode plutôt court aujourd'hui. Alors, Diora fait l'éloge de Lebrun. Attention à Lebrun, qui marque beaucoup de buts et tout. Il n'a pas forcément des stats folles, mais... Ah, il est là. Il est là, il est là. Il fait très très mal. Le Breton, on va dire qu'on s'en fout. Mais d'ici là, par contre, c'est parfait. Parfait, les gars. Mais d'ici là, c'est quelqu'un qui commence vraiment à devenir un très très bon joueur. En 18 ans, il va faire partie de... Al-Salem, putain. Regarde les stats que tu as, mon frérot. Regarde les stats de fou furieux que tu as. J'aimerais vraiment... J'aimerais vraiment que tu les montres sur le terrain. Alors, que tu travailles un petit peu pour cette fin de saison. Cette fin de saison, parce qu'on va avoir besoin de toi. El Amrani qui continue à bien progresser. C'est bien, mon petit El Amrani. Bon, toujours pas en sortie dans les pieds. J'ai l'impression que cette stats, elle est bloquée, elle est buggée. Elle ne montera plus. Mais écoutez, il m'a un peu plus rassuré. Dans les derniers matchs. Moins fait d'un gris. Moins pris de but sur chaque frappe. Donc, c'est cool. Voilà, les gars. Maintenant, il faut travailler le Gola Veraj. Rossa, Paralikov. On va prendre une semaine de repos. Donc, je vais laisser tout le monde. Je vais laisser tout le monde. Je laisse bien Iniesta. Attention, ce n'est pas tout de suite. Mathéo Fabry, par contre, sur le banc, les gars. Qu'est-ce que vous me racontez là ? Qui va partir ? Qui va partir du banc ? Je pense que c'est Nelson, du coup. Ouais. Nelson, Scala. Ah, mais non, c'est Scala. Je se dis de la merde. Et là, je mets les deux lights. Je mets les deux lights ici. Ouais. Ah, quoique, les deux lights, c'est vrai que... En fait, non. C'est vrai que les deux lights, lui, veulent nous quitter. Donc, les joueurs qui ne veulent plus être parmi nous... On ne va pas trop leur donner de temps. On va regarder Nelson qui, malgré toutes ces plaintes, reste fidèle. Ah, attention, ils sont quatrièmes. Ils sont quatrièmes des équipes en forme. Attention, les gars. Attention, attention, attention. Ils sont plutôt en forme. À nous de les calmer. C'est l'extérieur. Je sais que ça peut être chiant. Mais il ne faut pas se trouver. Il est important, ce match, les gars. Tous les matchs vont être importants maintenant. Attention à Sanchez, ici. Avec Roussel. On va faire gaffe à Lebrun. Un très bon buteur, on le sait. On le sait, on le sait. Il fait partie des meilleurs buteurs du championnat. Allez, les gars. Ouais, il a chiqué, là, sur ce ballon. C'est parfait. Avec Badawi. Al Salem. Pour Alexandre Rossa. Rossa qui va tirer sur le défenseur devant lui. C'est pas terrible. Oui, Awad. Enfin, tu retrouves le chemin des filets. Awad Al Salem en zéro. Le dixième but de sa saison. Ce qui n'est pas horrible quand même. C'est sûr. Il y en a déjà mis beaucoup plus. Mais au moins, pour l'instant, on marque très vite. Et Awad qui retrouve le chemin des filets. Ça ne peut que lui faire du bien à la confiance. Parce que des fois, c'est ça qui manque juste. C'est juste dans la tête. Un petit but. Pour relancer la machine. Ça peut être parfait. Ça peut être parfait. En tout cas, on met l'un zéro. Paris aussi est en train de gagner. Maintenant, il faut marquer les buts, les gars. Parce qu'on est en retard sur le golavérage. Imaginez, on perd la Ligue 1 en cause du golavérage. Ce serait encore pire. Ce serait encore pire, les gars. Paco Iniesta qui a pris un coup. Paco Iniesta qui a pris un coup, les gars. Ça ne se passe pas trop mal. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. D'ailleurs, il est blessé ou pas ? Ah oui, il est blessé. Je vais rentrer Matteo Fabri. Je vais rentrer Matteo Fabri, les gars. Ouais. Attention quand même, là. Retour des vestiaires. Attention, attention, attention. Oui, Martinez, heureusement, il est sur ce ballon. Est-ce qu'on peut partir de l'autre côté ? Allons, ballon. Non, non, c'est totalement rendu, ça, les gars. C'est totalement rendu. Ce n'est pas fini. Je n'aime pas trop ce qui se passe, les gars. Oui, Nico Jacob avec Di Sabato. Allez, oui. Al Salem. Al Salem. Oui, avec Rossa, il n'est pas en jeu. Alexandre Rossa. Let's go ! Oui, Alexandre. Et dès le retour des vestiaires au main 2-0 pour se mettre un petit peu à l'abri, pour souffler un petit peu. Let's go. Let's go, les gars. Let's fucking go. Ça, ça fait très plaisir. Super aussi pour Alexandre Rossa qui va mettre un but. Donc, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, les gars. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Allez, il faut en mettre d'autres. Il faudrait leur mettre une petite fessée parce que je crois qu'on a une dizaine de buts de retard. Oh non, non, non. Attention sur deux balles. Oui, Yorskir qui est là en deuxième rideau pour récupérer Badawi. Il va rejouer derrière avec Martinez. Yorskir. Oui, bien joué ça dans l'axe pour Chihashi. Di Sabato qui a vu le dédoublement de Matteo Fabri. Le centre. Et Rossa, le salem ! Erwan pour un doublé ! Let's go ! Quel beau centre de Matteo Fabri. C'est beau. C'est beau, les gars. Ça fait 3-0. On félicite la team, là. C'est très bien. Très, très bien ce qui se passe. Le 3-0. Il faut espérer que Paris ne gagne pas trop non plus. Que Paris ne mette pas trop, trop de buts. Ouais, je sais, Di Sabato, il est cramé. Je vais faire des petits changements. Parlikov aussi. Je vais faire entrer Ronaldo Vegas, tiens. Ronaldo Vegas, Yorskir. On va faire ça comme ça. Même Chihashi, je vais faire entrer Medici, là. J'ai déjà fait mes 5 changements. Bon, je prends un risque fou en faisant mes 5 changements à la 60ème. Vraiment, Lamrani, c'est la deuxième fois que tu me fais ça. Là, tu es effrayant. Tu es totalement effrayant, frérot. Il ne faut pas faire ce genre de conneries, s'il te plaît. Bon, même si à 3-0, ça va. À 3-0, on n'est pas à la 3-1. Mais le goal à verrages est important. On ne peut pas prendre de but. Ce sera aussi important. Bon, Al-Salem est cramé. Il y a quelques joueurs qui seront cramés. Je suis désolé, les gars. Mais c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Oui, Fabri. Mathéo Fabri, quel joueur ? Les gars, quel joueur ? Mathéo Fabri qui mériterait d'être titulaire. Mais d'ici là, qu'est-ce que c'est que cette passe de merde ? Qui va nous mettre dans la sauce. Qui va nous mettre dans la sauce. Parce qu'on va prendre un but. Oh, peut-être en une position d'enjeu. Mais je ne pense pas, en vrai. En vrai, je ne pense pas, les gars. Je ne pense pas qu'il soit hors-jeu. Je pense que le but va être validé. C'est chiant. Le but est validé. Du coup, ça nous fait perdre un de goal à verrages. Ça nous fait perdre un de goal à verrages. Ça fait chier parce que c'est important, le goal à verrages. Très, très, très important même. Allez. À Martinez qui va récupérer ce ballon. Pourquoi pas remettre un petit but, les gars. Ok, on rejoint avec Bogicevic. Bogicevic pour Badawi. Badawi, bien joué. Il en a encore sous la semelle. Badawi. Al-Salem. Oui, pour Alexandre Ossac. Il va s'offrir un doublé. Let's go, les gars. Super. Ben, Al-Salem, il a fait son match, là. Il a mis deux buts. Il a fait une ou deux passes D, même. Je crois deux passes D. Je crois qu'il a mis deux buts, deux passes D. Je crois qu'Al-Salem a fait son match. C'est bien, ça. C'est bien, ça. 10, 2 notes. Ah, voilà, on lui avait demandé d'être à nouveau le Al-Salem qu'il est censé être. Eh ben, il le fait, les gars. Il le fait et d'une très, très belle manière. Le Paris Saint-Germain, ils ont gagné combien ? 1-0. Ah, ils auraient pu gagner plus, donc ça va. Donc, on leur rattrape deux buts. On a gagné 4-1. Non, 3. Non, ben non, nous, on a plus 3. Eux, ils ont plus 1. Donc, logiquement, on leur rattrape deux buts. Ah, on n'est pas si loin, les gars. On n'est pas si loin. Ils sont à 53 de différence. On est à 49. On n'est pas si loin. Il va y avoir une grosse bataille alors qu'il reste 8 matchs. Il ne reste que 8 matchs. Je regarde un peu les calendriers des deux équipes. Paco Iniesta, c'est une petite blessure. Voilà Al-Salem. Tu vois, quand tu veux, tu es tout à fait capable. Septième victoire d'Aquilé. C'est parfait. Al-Salem, il a été très très bon. Est-ce qu'on n'aurait pas de tirage au sort ? Vite fait, quand même, des quart de finale de Ligue des Champions. Avant de terminer cet épisode. Bogisevic, ça continue de progresser, surtout en physique. Ça y est, ça va commencer à être un remplaçant très très costaud. Bogisevic et ça, ça fait plaisir, les gars. Voilà, ça, évidemment, on prend, on prend, on prend, on prend et on est bien content. On est bien content. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit tirage au sort ? Attends, est-ce que c'est prévu seulement ? Parce que ce n'est pas prévu, ça sert à rien. Il y a les tirages au sort des demi-finales. On va savoir pourquoi. Alors, moi, les quarts, ça devrait être juste avant ou en même temps. Donc, on va aller vivre ça ensemble quand même. Ok, 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 ok. Oui, ce que je voulais voir aussi, c'est le calendrier des deux équipes. On peut voir, nous, il nous reste qui en très gros match ? Bon, Angers, c'est les derniers de Ligue 1, je crois, ils avaient trois points. Bon, je ne sais plus combien exactement, ils en ont peut-être pris. Ils ont cinq points. En plus, à la maison, c'est une victoire impérative. Reims à l'extérieur, ça devrait aller. On aura la Coupe de France aussi, la demi-finale, avant le quart de finale de Ligue des Champions. Le Havre, il reste quand même Lens. Il reste quand même l'OM et l'OL, mais c'est à la maison. Et Lens aussi, c'est à la maison. Il y a Lille à l'extérieur qui peut être un peu dérangeant, mais honnêtement, il n'y a plus de grosses équipes. Il n'y a plus vraiment de grosses équipes. Et le Paris Saint-Germain, déjà, ils ont Rennes, là. Ils ont Rennes, ça peut être compliqué. Ils jouent Lens à l'extérieur, ça peut être compliqué. Ah, maintenant, c'est en Coupe de France. Ah, ils ont Monaco. Bon, Monaco, ce n'est plus vraiment une grosse équipe. Ils ont Lyon. Ouais, 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 bon. Ils n'ont plus vraiment de très grosses teams non plus à jouer. Mais c'est compliqué depuis notre défaite. Ils ont perdu. Puis, ils ont fait match nulle contre l'OM. Puis là, ils ont gagné un zéro dans les difficultés avec une équipe qui était à 10. On peut peut-être espérer. On peut peut-être espérer. Allez, on va aller vivre le tirage au sort, les gars. On va voir un petit peu contre qui on va jouer. Bon, maintenant, de toute façon, il y avait déjà quasiment plus que du lourd en huitième de finale. Là, en quart, évidemment. Évidemment, il ne restera que du lourd, que des énormes équipes. Donc, maintenant, c'est simple. C'est simple, les gars. Il faut battre tout le monde maintenant à partir de là. Que ce soit City. Si ce n'est pas City, en quart, ce sera peut-être en demi. Sinon, ce sera en finale. On a déjà perdu en finale contre eux. Il peut y avoir un peu qui a plu en sélection. Ouais, 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 ouais. C'est fou qu'ils ne prennent pas 10 à Bator. Ils ne le respectent pas. Ils ne le respectent pas. Même Marco Ritoiner, les gars, qui n'est même pas remplaçant chez moi. Et a plu en équipe d'Allemagne. En France, ouais, Jacob, Parlykov, Badawi, Maximovic. J'ai l'impression qu'il manque quelqu'un. Je ne saurais qui vous dire. Ben Dar en Slovaquie, ouais, Bogicevic en Serbi. Au Danemark, on a Nelson, on a Jorskir. Après, avec les équipes d'espoir, on a quelques petits gars. Mais d'ici là, avec les espoirs. Mais d'ici là, qui sera bientôt chez les... Ah, je pense. Je pense, je pense, les gars. Du coup, alors le tirage au sort, les gars. Pour terminer, le tirage au sort. Ouais, ça on verra. De toute façon, on est normalement ici. Après, c'est la trame internationale. On aura presque pu jouer le match, du coup, les gars. Parce que sinon... On va peut-être jouer le match, les gars. On va peut-être jouer le match. Comme ça, je peux passer la trame internationale plutôt que commencer avec une trame internationale. Bon. On va voir le tirage au sort, les amis. Le tirage au sort de la Ligue des Champions. C'est parti. On aura donc l'AC Milan, qui va affronter l'Inter. Et alors, un duel italien et un duel milanais, même. Un duel milanais pour ses quarts de finale. On aura donc Manchester City qui va affronter le Bayern. Le Real Madrid. Ah ! On se tape le Real et Tottenham contre Benfica. On se tape le Real, les gars. Ça va être très, très dur. On se tape le Real Madrid. Comment ça ? Ah, et du coup, Milan contre Inter jouera contre City ou Bayern. Et Real-Lorient jouera contre Tottenham. Ou Benfica. Le match contre quand en Coupe de France a été déplacé ? Eh bien, écoutez, on la jouera plus tard. Vous savez quoi ? On va rallonger un petit peu l'épisode. Puisque comme dit là, juste derrière, on n'a pas un bon timing. Puisque c'est la trame internationale. Donc comme ça, voilà. Je la passerai en off la trame internationale. Et dès le prochain épisode, on pourra attaquer tout ce qui est Ligue des Champions. Tout ce qui est match de Ligue 1. Donc, terminons en beauté. Terminons en beauté avec un petit quatrième match ici, les gars. Alors, tac, 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 tac. Trois joueurs appelés. Ouais, logiquement. Il n'y a pas... S'ils vont être appelés. Lui, il a déjà inventé une sélection. Il a 19 ans, les gars. C'est sûr que l'expérience internationale, ça va peut-être aussi jouer. Ça va peut-être aussi jouer et c'est cool. Paris-Rennes, en plus. Paris-Rennes. Allez, mes petits parisiens. Un petit match nul, les gars. En tout cas, nous, on a la team. On a la team. Il n'y a pas de raison de changer. Paco Iniesta, il faut bien qu'il continue de jouer parce que... Bon, dans tous les cas, il y a la trame internationale. Mais il sera suspendu contre le Real Madrid au match allé. Donc, attention à ça. Continuer sur l'annoncé du dernier match. Je ne veux pas trop vous saucer, normalement, les gars. On va même jouer en offensif. Normalement, c'est censé être une formalité. Ils ont 5 points dans la saison. Donc, je n'aime pas s'ils ont gagné un match. S'ils ont réussi à faire 5 nuls. Allez, Alexandre Rossa. J'aurais bien voulu que tu marques tout de suite, mon petit Alexandre. Parce que... J'ai envie que tu plantes, là. J'ai envie que tu enchaînes les buts. J'ai envie que tu sois exceptionnel. J'ai envie que tu nous fasses plaisir. Et que tu remontes un petit peu... Le classement des buteurs. Ah, et c'est qui ? C'est Chiachi qui va tirer le coup front, là ? C'est Chiachi qui prend ses responsabilités. Qu'il le tente. Oh, c'est sur la barre. C'est sur la barre des débuts, les gars. Avec... Avec peu de réussite, pour l'instant. Peu de réussite. Allez, les gars. Allez, les gars. Le temps passe. On n'a pas envie d'être surpris. Allez, les gars. Il ne se passe pas grand-chose, là. On va en demander plus. On va en demander plus. Il n'y a pas intérêt de choquer contre eux. Non, impossible, les gars. Je vous le dis. S'ils me font ça, je... Je les tue. Je les tue, tout simplement. Allez, gros pressing. Gros pressing. Gros pressing. Obligez-les à nous rendre le ballon. Voilà, c'est fait. Chiachi. Avec Di Sabato. Allez, mon petit Mathéo. Mathéo Di Sabato. Le centre. Vers la tête d'Alexandre Rosa. Let's go ! Et il enchaîne les buts en ce moment, Alexandre. Il enchaîne les buts. Et nous voilà en train de mener en zéro. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Parce que là, comme on a dit, le goal à Vérage, il va être très important. Il va être très, très, très important. Je veux qu'on enchaîne les buts, les gars. C'est simple. Enchaînez-moi les buts. Allez, un petit deuxième avant la mi-temps. Ce serait pas mal. Di Sabato. Avec Badawi. Badawi, c'est super balle pour Di Sabato. Let's go ! Mais c'est magnifique. Quel pass de Badawi. Quel pass, les gars, de Badawi. Ah, et Rennes, et Paris qui gagne un zéro. Fais chier. Fais chier, fais chier. Ça ne nous arrange pas, ça. Ça ne nous arrange pas forcément. Allez, les Rennes, on compte sur vous. Oh, non, pas un script. Non, 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 pas un script. Pas un script, pas un script. Et Lamrani. Oui, solide dans les airs. Et il relance vite en plus. Ah, il ne donne pas le temps. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Allez, Yorchkar, t'as de l'espace. Prends-le. Prends-le, cet espace. Vas-y, Yorchkar. Vas-y, 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 vas-y. Avec Rosa qui écarte sur Dissabato. Dissabato, Dissabato qui peut jouer avec Chiasi. Penalty ? Non, pas pénalty. On récupère quand même le ballon avec Yorchkar. Oui, Martinez. Yorchkar, Badawi. Badawi, long ballon un peu bizarre. Dissabato qui va récupérer quand même. Oh, les gars, les gars, les gars, les gars. Vos passes, là. Allez, Paco Iniesta, Badawi. Badawi avec Yorchkar. Yorchkar avec Badawi. Pour Rosa, let's go. Oh, que c'est bien joué. Non, il n'y a pas en jeu. Non, 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 non. Il n'y a pas en jeu, monsieur l'arbitre. Validez-moi ce 3-0. Et un doublé pour Alexandre. C'est validé. Let's go, les gars. C'est validé. C'est juste validé. 3-0 pour le moment. On est en train de rattraper un petit peu de notre golfe à verrage. Super, le contrôle ici, la finition. C'est très bien, les gars. C'est très, très bien. Elle a mi-temps. Elle a mi-temps. 3-0, c'est bien. Mais on continue en deuxième. On continue en deuxième, les gars. On pousse, on pousse, on pousse. On va aller chercher cette grosse, grosse victoire. Parce que là, on rattraperait encore deux buts sur le Paris Saint-Germain. Mais ça ne suffit pas pour leur passer devant en termes de golfe à verrage. Non, il n'y a pas Pédalti. On le sait. On le sait qu'il n'y a pas Pénaud, les gars. Vraiment, ils nous la font à chaque fois, celle-là. Ils nous la font à chaque fois. Il n'y a jamais une fois, ça a sifflé Pénaud là-dessus. Et après, généralement, il ne va pas voir l'écran. Donc, bizarre. Ah, mais il l'a accordé. C'est la première fois, je crois, les gars. Tu n'as pas l'impression qu'il n'est pas forcément dans la surface. Et il a été accordé. Incroyable. Incroyable, mais je prends. Je prends tous les jours. Avec peut-être le triplet d'Alexandre Rossa. Oh, il a mis une panne NK. J'ai cru qu'il avait totalement loupé avec l'effet de l'optique. Mais non, la panne NK d'Alexandre Rossa et le triplet. Super. Et ce n'est pas fini, les gars. Ce n'est pas fini. Voilà, petite panne NK. Solide. Solide, le Alexandre. Solide. C'est beau. Très beau geste ici pour Alexandre Rossa. Et triplet, donc. Triplet pour lui. C'est parfait, les gars. C'est parfait. Mais on n'est toujours pas devant le Paris Saint-Germain. On n'est toujours pas devant eux, les gars. Oh, non, non, non. L'évêque, il ne nous met pas un coup franc, l'évêque. L'évêque, tu ne mets pas un coup franc, toi. Non, c'est bon. On va peut-être faire des petits changements, là. Voilà, pas quoi, il y a du mal. On va faire entrer Matteo Fabri. Paradikov. On va faire entrer Ronaldo Vegas. Et Al-Salem. Je vais faire entrer Médicilla en 10, tiens. Voilà, on fait des petits changements. On fait des petits changements, là. Allez, allez, les gars. Il faut marquer encore des buts, là. Allez, les gars, on est capables. On est capables d'en mettre d'autres. Je n'ai pas envie qu'on s'arrête ici. Je vais sortir Chihashi aussi pour faire entrer Galan. Et il me reste un changement. On fait entrer Benard. Et 10 à bateau. Oh, le poteau, non ! Ah, le potal est 2-0 pour Paris. Fait chier, ils vont gagner, ça, c'est sûr. Et en plus, on ne va leur rattraper que deux buts. À moins qu'on mette un petit cinquième but pour leur rattraper trois. Je crois qu'on sera totalement égalité, là, si on leur rattrape trois buts. Je crois qu'on sera totalement égalité, les gars. Ce qui est assez fou, quand même. On va être égalité de quasiment partout. Allez, Galan. Avec Matteo Fabri. Allez, mon petit Matteo Fabri. Oui, c'est beau ce que tu fais, le centre. Voilà, on a un peu de chance. Galan, Benard, Galan. Galan qui n'ose pas tirer. Bah, oui, il lui va tirer. C'est sur le poteau encore. Je crois, je ne sais pas. Il y a eu un truc bizarre. Il y a eu un truc bizarre. Là, on récupère avec Badawi. Badawi. Avec Medici, là. Il y a une faute, ici, de Ruggieri. On mettra fin à l'action. Allez, les gars, on va toujours courir après le Paris Saint-Germain. Après cette journée. Allez, un petit cinquième, là. On est capable. Un petit cinquième, là, les gars. Ce serait beau. Mais tu donnes à qui, là ? Il n'y a personne. Il va être récupéré par Jacob. Badawi. Oh, let's go ! Quel but de Ronaldo Vegas. Mais quel joueur. Quel joueur, Ronaldo Vegas. Mais voilà le cinquième. Signé, Ronaldo Vegas. Neuvième but. Non, mais vous vous rendez compte qu'il est à neuf buts. Il a presque autant marqué qu'Al Salem alors qu'il vient d'arriver en janvier, les gars. Il vient d'arriver en janvier. Ce joueur est exceptionnel, Ronaldo Vegas. Un tueur devant le but. Et du coup, on s'impose 5-0. C'est parfait, les gars. C'est parfait. Bien joué. On peut féliciter. On termine donc bel et bien en beauté cet épisode. Et là, ça fait grandement plaisir, les amis. Ça fait grandement plaisir. Du coup, ils ont gagné 2-0. Ah, et regardez, il y a un petit gars qui n'a pas marqué la vente du Venn alors qu'Alexandre Rossat inscrit un triplé. Est-ce qu'il y a un monde ? Est-ce qu'il y a un monde ? Est-ce qu'il y a un monde seulement ? Victoire facile sans surprise pour l'FC Lorient. Bon, on le savait, Rossat a bien parti pour prendre sa prime de but. Mais prends-la, frérot. Prends-la tous les jours. Parce que là, tu es en train de faire ce que je voulais que tu fasses depuis longtemps. Alors, on va avoir un petit truc déjà au niveau du classement. Ligue 1, phase. Ah non, ils ont toujours un but d'avance. Ils ont toujours un petit but d'avance, les gars. Ils ont toujours un petit but d'avance et à égalité. Je ne sais pas trop comment ça va marcher. Je crois que c'est ceux qui ont marqué le plus. Et c'est Paris pour l'instant. C'est Paris qui a marqué le plus. C'est Paris qui a marqué le plus. Ça va être dur. Ça va être dur, mais il va falloir mettre des cartons. Il va falloir mettre des cartons contre tout le monde, les gars. C'est simple. C'est simple, des cartons contre tout le monde. Et en stade joueur, du coup, je vais voir un petit truc. Et il n'est plus très loin, les gars. Il n'est plus qu'à 3 buts, les ventes du même. Maintenant, la remonte Tadad Alexandrosa qui est à 19 buts. Égalité avec Fernandez. C'est pas mal du tout. C'est clairement pas mal du tout, les gars. Et les meilleurs passeurs, du coup. C'est toujours Mouniesa avec 13. Mais Paradikov est à 12, juste derrière. Ils sont tous en train de remonter. Et ça, c'est beau. En tout cas, on se laisse ici maintenant, les amis. On se retrouve demain pour la suite. En attendant, je vous fais des bisous. Et je vous dis bye, les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501